bonjour à tous c'est bonibrest et on se retrouve pour la suite de dlc quest live premium or die alors la dernière fois on avait pas mal avancé on avait découvert quelle était la menace qui planait sur le terrible monde de je ne sais pas quoi enfin sur le monde de dlc quest nous avons découvert pas mal de choses on a été trollé pas mal de fois bref un épisode qui était assez complet tu aurais du mal à tout résumer rapidement et la dernière fois on avait acheté le nouveau un nouveau monde parce qu'il y avait une zone où il y avait rien du tout il fallait à de small world comme c'était à 2 à 2 world comme c'était marqué dans la après la dark zone donc nous avons acheté ce dlc et nous allons voir ce que ça donne donc on y va et après il faudra sûrement acheter un nouveau truc pour être débannis du serveur et pour voir ainsi terminer le jeu à noter aussi que le vendeur de dlc a été remplacé par une machine le pauvre et que des bouteilles de coca ont envahi le pays bref on recommence on recommence on continue notre notre aventure sur ce jeu j'ai débloqué un nouvel dlc au dédicace à mode bob canadienne dialogue pack tomber nack tomber nack alors ça ça doit être énorme est ce qu'il ya du caribou partout dans tous les dialogues ça serait quand même énorme donc là normalement c'était là il fallait rajouter le monde le petit checkpoint qui fait plaisir et là alan please had zone name c'est ça le nouveau nom c'est tout il ya quelque chose à mon avis qui se cache encore une fois nouveau bonhomme on parle à d'où tu viens ça n'est tout ce qui est tout ce qui est ici n'y était pas il ya une minute je sais pas ok d'accord c'est ok donc là on a plein de sous je pense qu'on est on est plus proche de la fin que du début honnêtement puisque là normalement devrait récupérer suffisamment de pièces pour acheter le dernier dlc qui manque à savoir le je suis plus quand ça peut faire bref le truc pour être débannis donc là oui il ya plein de pied pièces il ya pas mal de zone en gros on a acheté un monde mais le monde n'a toujours pas de nom donc c'est quand même assez concept donc là il ya pas mal de souvent je crois qu'il était à 130 pièces le dernier dlc qui nous manquait donc la 104 on va vraisemblablement récupérer les caisses qui manquent et on va terminer tranquillement c'est à deuxième aventure life rime au mort d'aille donc ça n'a pas été très long enfin ça se trouve je dis ça mais là ce qu'on n'a pas fait la moitié de life le mort d'aïens je suis je suis putain je suppose ouais je pense qu'on va voir à cette pièce la fois c'était 140 pour y avoir largement un six sous en plus avec le wall jump on peut récupérer toutes ces pièces là donc ouais je pense qu'on est vraiment plus proche de la fin du début en tout cas cette deuxième aventure aura été plus complète pour un honnêtement que que le premier logique vu qu'elle a été créée après et franchement l'aura été pas mal cette petite aventure life rime au mort d'aille j'ai trouvé vraiment sympa est ce qu'on peut aller plus par là c'est tendu quand même donc on va devoir escalader comme ça je pense à j'ai raté des sous sous dommage bon tant pis est ce que je me retient pour tenter de les récupérer oui parce que ça se trouve il aura peut-être une récompense ou un succès quand on aura toutes les pièces mais bon ça va nécessiter une petite mort tant pis voilà c'est bon ouais parce que la dernière fois je n'ai pas toutes les pièces dans le premier dlc quest là on va essayer de toutes les choper ça se trouve j'en ai raté avant mais bon tant qu'on les voit on va essayer de les récupérer ça fera bon genre et là on a 168 pièces et on se retrouve ici à la sortie de la ad zone name on se rappelle encore comme ça c'est complètement débile voir vérifier quand même à l'ad please ad zone name voilà il y avait à 2 à 2 world maintenant c'est ad name c'est complètement con et là normalement avec 168 pièces on devrait pouvoir s'acheter le pack canadien le pack québécois et on devrait pouvoir s'acheter le dernier dlc qui permet de nous débannir de ce serveur de je ne sais pas quoi truc sommes tout assez mystérieux restez name change pack voilà pour être débannis voilà on change on change de compte on crée un nouveau alors il se bat cool time we have some color to the dialogue à merde ça coûte 150 pièces et j'ai 168 dans c'est mon g please enter new name player 2 what justin bailey is already taken a new name c'est complètement con welcome xxx player 69 on a même n'importe quoi c'est au début les fin d'instant j'ai vu que ça l'est justin bieber au début là le nom qui allait être ajouté dans justin bailey c'est un créateur de jeux indépendants je crois qu'il a fait dans le mac je prends de métro ici du pas de conneries la rome avec justin bailey ou tassamuse 0 shoot tout le monde croit c'est un truc comme ça si j'ai pas d'ânerie ça se trouve j'en dis une a donc je suis pas sûr de ce que je raconte là je suis pas sûr de ce que j'avance du tout mais je crois que c'est ça justin bailey donc je préfère pas dire d'un ring ou s'il a peut-être aussi participé au développement de ce jeu donc là on a un nouveau nom player je sais pas quoi au passage et le vendeur d'épées là de qu'on avait vu au tout début de l'aventure qui n'est tout qui a toujours pas servi donc on va aller le voir ça me paraît étrange qu'un pnj nous servent à rien et en fait la dernière fois je vous ai parlé de npc fait c'était non playable character un style pnj version anglaise j'ai pas tilté vous m'envoyez la vraie donc on va juste aller voir ce que ça donne et on continuera vers l'infini et l'au-delà cap zone putain de wall jump de merde ouais c'est bon ah c'est pas du gameplay métro il est ce qui est un niveau wall jump mais bon on s'en sort quand même je crois qu'il était par là le monsieur qu'est ce que tu vas nous raconter blablabla tu sers toujours à rien comment c'est possible ça il va peut-être servir après à mon avis peut-être dans la zone dans la dernière zone du jeu là dans la zone serveur peut-être qui servira parce que là il ya des pièces inaccessibles pour le moment ça me paraît fort étrange qu'on ait loupé quelque chose honnêtement donc à mon avis on aura quelque chose à faire avec ce ce charmant monsieur ce charmant npc ce charmant pnj et là ça devrait passer normalement voilà welcome and merci ok donc il ya toujours les pics il ya toujours la sauvegarde qu'est ce qu'on a de nouveau dans cette zone ok dans les chefs qui mangent des zombies des chefs qui mangent désormais tu as des moutons qui mangent de l'herbe c'est mieux comme ça en tout cas je la vois pas ma canadienne touch là ok donc là je suis bloqué une note est inscrite sur les rochers j'ai bloqué le chemin j'ai bloqué le chemin elle vise taille à notre celine new dlc to help you ok donc even think of looking for pickaxe in the cave donc en gros il va pas nous vendre de dlc pour nous aider et en gros le ps c'est en gros n'essaye même pas de cher ne pense même pas à récupérer une pioche dans les caves donc en gros c'est ce qu'on va aller faire ça c'est vraiment le message complètement con qui sert à rien c'est l'indice tellement enfin l'indice caché entre guillemets vont tellement pas discret que vous que voilà quoi non mais c'est ça c'était évident que le dernier pnj qui n'avait toujours pas d'utilité sert maintenant donc en fait j'avais pris les devants sans sans vouloir forcément bien joué j'avais pris les devants sans le vouloir en fait j'avais j'avais sur anticiper le jeu j'avais anticipé le jeu plutôt que sur anticiper n'exagérons pas non plus donc là on va les récupérer ce dernier cette pique axe bon il dit qu'il n'y aura pas de dlc moi je veux bien le croire mais bon alors comment va-t-on la récupérer du coup va-t-on tuer ce pnj à need to break some rocks you have a pickaxe i can borrow i do 1 donc il dit qu'il peut nous aider bien sûr cependant doit faire quelque chose pour lui ça va être compliqué à il ya quelqu'un dans la alain pizza de zone name c'est complètement con il ya qu'il ya alain dans la pizza de zone name qui a qu'il ya quelque chose à minier on doit le ramener et on aura et on aura notre pickaxe on aura notre pioche donc il faut qu'on retourne à cette magnifique zone alan please ad zone name donc le nom le plus long jamais créé dans un jeu vidéo soyons soyez bien conscients de ça donc là on multiplie un peu les allers-retours on ça va c'est pas très c'est pas très long non plus donc ça va bon on vous découvre ce paysage magnifique et cet arrière-plan bucolique c'est franchement ça donne envie d'y aller quoi donc là on n'est pas le bon endroit je sais plus comment on y va précisément parce que tout se ressemble en fait dans cet environnement je crois que c'était par là avant qu'avec on avait fallait monter par là voilà wall jump dans la dark zone on va dans la dernière zone énormément ça va le faire je pense pas que j'ai raté de pièces ici on va pas aller vérifier je pense pas qu'on ait raté grand chose donc là normalement lui devra nous donner quelque chose voilà oh le bâtard donc on doit faire quelque chose pour lui pour qu'il donne quelque chose pour qu'on aide le mec du bas putain ça va être je sens que cette la chaîne infinie une fréquine barry de beau what is it alors be a dare and tell you for me will you should be un quoi j'ai besoin des produits suivants je comprends rien quoi il a besoin de tout ça mais c'est quoi cette connerie alors c'est ce wolf pelt au cup of tea cure for vampirism un marteau grand father's world zone de pickaxe une dozen ex qui est ce que c'est que ces conneries d'accord on a on a tout ça comme objectif juste pour récupérer une picaxe mais c'est quoi cette connerie en fait le jeu est plus long que je ne le pensais bonne surprise à d'accord il est juste ça boxe au various se plaît il ya tout dedans sérieux à la corde en fait c'est pas vraiment compliqué du tout je m'attends d'un truc de fou à visionner et revisité tout le monde bon en fait c'était juste un troll stupide là c'est bien c'est qu'il ya tout dedans dans cette caisse absolument tout le truc ça va du coca l'anne quoi c'est super hétéroclite truc de fou voilà ok maintenant file moi voilà humble indie bindle merci ok donc on va pouvoir lire maintenant revoir notre charmant monsieur qui nous donnait la pioche et on va pouvoir ainsi peut-être terminer le jeu mais à moins que nous ne soyons pas au bout de nos surprises personnellement en doute je pense qu'on est vraiment proche de la fin et ça fera du coup une durée d'une heure à peu près je pense que j'ai passé grosso modo 20 minutes à chaque fois enfin deux premiers épisodes 20 minutes et je suis là je pense qu'il va faire à peu près pareil une vingtaine de minutes une petite heure plus le premier jeu qui a fait entre 40 minutes 1h40 je l'ai acheté 2 euros je trouve ça honnête surtout que c'est une bonne partie de rigolade franchement c'est un jeu bon la parole si je voulais spoil mais si vous n'avez regardé que la première vidéo c'est parfait quoi succès des verrouillés ou the good player ok donc on a guéri la picaxe et l'on va pouvoir défoncer les rochers vérification voilà exactement à une superbe pioche magnifique donc là évidemment on va y avoir des pièces cachées et peut-être un éventuel dlc à récupérer putain mais encore ça mais il y en a partout quoi c'est un truc de fou à une zone de la plateforme sympathique oh putain mais des pics de partout on va d'accord ok un petit passage de plateforme se sympa dessus qu'on s'avole pas très haut mais ça va tellement pas que je me suis fait toucher en fait ça c'est en fait le ça c'est bizarre mais bon donc on va aller par là là il ya un passage secret quoi il est pas entré dedans seconde peut-être qu'il fallait faire un coup de pioche en plein vol ça me paraît assez curieux mais bon putain mais en fait le personnage est super rigide putain il veut pas je suis sûr qu'un passage secret vu la couleur du mur ça me semble évident ouais en fait il fallait juste passer par là tout simplement d'accord je me compliquais la vie tout simplement c'est pas très grave voilà voilà on récupère un max de soussous oh putain mais j'ai plein de sous bête dans le panneau facile c'est pas grave donc est-ce qu'il y aura encore quelque chose à acheter d'accord il y avait un moyen de droger par là 128 pièces ça sent le super dlc de la mort pour finir le jeu ça ouais je crois qu'il ya quelque chose ici ouais voilà ça 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 sent le gros dlc une crise hp pack c'est bien sauf que pour l'instant la vie n'a servi quasiment à rien à part contre les à part contre les moutons zombies ça a juste servi ici sinon le reste c'était complètement du zès donc là on a 158 pièces on pourrait acheter ce magnifique dlc increasing hp pack et on va pouvoir continuer dans cette dernière zone du jeu fin dernière moi je dis dernière zone parce que je pense pas qu'il y ait grand chose après mais c'est tout jamais ça serait encore aller faire un alerte pour aller acheter un dlc mais je pense quand même qu'on s'approche on s'approche de la fin où es-tu marchand marchand virtuel voilà on a gagné un coeur pour 10 pièces c'est magnifique nous avons un nouveau réceptacle de coeur c'est exceptionnel et pas mal de soussous donc à voir si ça sert ou pas peut-être qu'il y aura un mendiant ces dernières autres je sais pas moi outskirts zone là on pourrait pouvoir continuer normalement voilà nous continuons avec le superbe pioche voilà je casse même les rochers du haut je suis comme ça voilà pop zone brought to you by pop ok si tu lis la musique a changé d'ailleurs qu'est ce que c'est que ça y est encore des soussous by pop à dlc dlc non pas d'être c'est j'ai cru qu'est ce que c'est que cette zone encore pas mal de choses à faire je pense ok peut-être du wall jump à faire je sais pas je sais pas pas mal de trucs ok un petit checkpoint de la glace non repos assuré this is snow joke blague oh putain la vache season pass énorme nouveau dlc season pass qu'est ce que c'est que cette connerie encore et maintenant je pensais que c'était la dernière zone je ne suis pas au bout de mes surprises je suis surpris dit donc je suis surpris du coup est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on s'arrête ce cliffhanger de ouf qu'est ce que la zone enneigée voilà voilà qui est intéressant voilà qui est très intéressant mais ça coûte ce season pass à j'ai passé sous d'accord ça coûte la peau du cucu quand même un bah du coup on va s'arrêter là c'est plus grand que ce que je ne le pensais ni donc ce jeu il faut le bas on va essayer de récupérer les pièces qui nous manque là il va falloir sûrement abusé de jump en tout genre et puis tu as comment tu vas là où je suis trop court là est ce que là dessus tu peux wall jump et moi je pense pas quand même oula ouah putain de wall jump de pourri j'aimerais quand même récupérer les 199 pièces rapidement là non je peux pas je peux pas jumper là c'est trop c'est pas comme il faut que tout simplement ouais je suis trop court quoi il ya plein de sous au dessus comment j'y vais est ce que comme ça à ballon j'ai quand même vérifié qu'on ne peut bien pas aller ici oui je suis bloqué par un mur invisible on ne peut bien pas y aller ok donc il me manque des sous sous là comment je comment je les récupère parce que là mon j'ai l'impression qu'on fait un rôle de la mort aurait-je raté un mur aurait-je raté quelque chose un saut facile que je ne vois pas ça me paraît somme toute assez étrange parce que là je vois pas d'autres explique à peut-être faire comme ça c'est quoi c'est votre jeune pourri le mec qui part complètement en bas est ce qui se cogne contre le mur c'est logique et vont pas demander d'être là quand ils sont pas sérieux bien 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 nous sommes dans un devant un cas de wall jumping plus compliqué que métro vide comme comment je peux faire ce que là je suis trop court là je suis trop court comment je vais faire est ce que c'est des fake pic je pense pas quand même ah bah d'accord fallait juste laisser laisser tomber ok je cherchais la complication pour rien ça c'est classique si vous êtes se laisser tomber comme une grosse merde voilà et ça va le faire tranquille je cherchais vraiment la complication pour rien franchement champion champion of the world on a plein de soussous ah et du coup fort que je refasse non c'est bon j'ai je pensais qu'il fallait refaire tout le tour mais non à quoi ça sert toutes ces pièces là tout cas nous le sont la prochaine fois parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va acheter le dernier dlc et on va se quitter là dessus sur ce cliffhanger encore une fois malade j'espère qu'il reste pas cinq minutes de jeu parce que ça me ferait chier en tout cas on s'arrête là dessus merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine allez ciao à tous